yo salut à tous on se retrouve sur gta 5 en mode online pour un nouveau tutoriel aujourd'hui je vous parle un truc pas vraiment important mais voilà c'est un des rares trucs que je ne comprenais pas je ne savais pas à quoi ça servait je ne savais pas comment on l'obtenait et donc maintenant je sais donc je vais vous en parler c'est la discrétion bon il n'a pas qu'ils vont dire on s'en fout de la discrétion on a de l'argent on veut l'expé non la discrétion c'est important les gars surtout si vous faites du match à mort si vous faites des duels je vous expliquez comment ça marche en gros la discrétion plus vous en avez moins on vous repèrera sur la mini map quand vous êtes en duel ou quand vous faites du match à mort extermination quand vous vous déplacez rapidement vous courez votre discrétion est à fond vous êtes en mode ninja en gros c'est comme un silence de mort et du coup les ennemis vous repère beaucoup moins sur la mini map alors comment on fait pour l'obtenir par contre c'est un petit peu plus compliqué j'ai pas mal cherché c'est bello goal qui a trouvé en gros pour obtenir cette discrétion il faut il faut s'accroupir en gros pas s'accroupir me passer en mode en mode furtif en appuyant sur le joystick de gauche ensuite vous prenez votre couteau dans les mains bon lp vous choisissez le couteau ça marche aussi je pense avec toutes les armes de corps à corps battre de baseball tout si tout ça vous allez vers des passants ou vers des joueurs en ligne quand vous êtes proche d'eux vous appuyez sur la touche lt ou l1 pour les loquer et la touche rt ou r1 pour les tuer donc ça va les exécuter d'un coup de couteau furtif normalement c'est dans le coup c'est mieux quand quand l'ennemi n'est pas averti je pense et donc quand vous tuez pas mal d'ennemis ou de bottes comme ça dans la rue en mode online je précise bien que c'est en mode online vous gagnez de la discrétion et après vous serez furtif comme un ninja il ya pas mal d'autres capacités je vous en parlais rapidement il ya l'apnée ça faut rester sous l'eau assez longtemps faut remonter faut redescendre pour avoir l'apnée à fond ensuite le tir c'est pour réduire le recul des armes faut pas mal tirer je sais pas exactement ce qu'il faut faire au niveau des tirs mais ça ça s'obtient assez facilement pour faire des headshots il ya le pilotage ça faut conduire des avions des hélicos la conduite faut conduire des voitures etc il ya pas mal de capacités augmentées pour son perso c'est un des rares éléments que j'ai vu que la plupart des gens n'avaient pas à fond la discrétion et du coup en faisant en en faisant cette petite manie vous pourrez obtenir plus de discrétion passé passé entre les mailles du filet tel un ninja bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se retrouve très bientôt pour nouveau tutoriel sur gta 5 allez tcho tcho bye bye